Salut mon gars, bienvenue sur Pas Si Bête. On parle de Pascal Fenduno. Cette semaine, il fête ses 39 ans. Semaine de derby, on était obligé de parler de lui. Avec quel but ? La tête ! Oh le but ! Oh le but de Pascal Fenduno ! Pascal Fenduno a porté le maillot de 11 clubs. Bordeaux, Saint-Etienne, Lorient, Monaco. Mais tout a commencé à Conakry. Il se forme dans une académie de son pays. Porte le maillot des Hirondelles de Guinée. Et ensuite, le maillot de Kamsar. Pascal Fenduno découvre l'Europe à l'âge de 16 ans. Il passe un test au RC Lens. Test concluant. Mais la météo va un peu le refroidir. Il choisit de rejoindre les Girondins de Bordeaux. Un homme va le faire progresser. Il va le prendre sous son aile. C'est l'ancien coach de Bordeaux. Et l'Ibop, il va le lancer dans le Grand Bain un soir de décembre 98. Face à Bastia, il va remplacer Kaba Diawara. Mais surtout, Pascal Fenduno va rentrer dans l'histoire de la Ligue 1. Mais aussi des Girondins de Bordeaux. En inscrivant le but du titre au Parc des Princes. C'était en 99 face au PSG. C'était le premier but de sa carrière. Fenduno ! Fenduno ! Il y a ! Il découvre la Ligue des Champions avec Bordeaux. Mais Bordeaux décide de le prêter au FC Lorient. Et là-bas, il va former un duo d'attaque magique avec Jean-Claude d'Archeville. Il va côtoyer aussi Seydou Keïta. Il va remporter la Coupe de France. Il va être finaliste de la Coupe de la Ligue face à Bordeaux. Pascal Fenduno revient à Bordeaux avec Jean-Claude d'Archeville. Oui, les dirigeants bordelais ont voulu reformer ce duo. Bon, ça va moins bien fonctionner en Gironde. Fenduno va devenir un titulaire indiscutable. Il va côtoyer Paoletta. Et surtout, dans le vestiaire, il va être un vrai déconneur à la Ribéry. Elibob quitte la Gironde. Fenduno fait de même. Le rejoint à la SSE. Il est prêté avec option d'achat à Saint-Etienne. Et dès sa première saison, il va devenir le chouchou du chaudron. Puisqu'il va claquer but sur but. Treize buts au total. Et surtout, à la fin de la saison, Saint-Etienne lève l'option d'achat. Montant du transfert, trois millions d'euros. C'est là-bas qu'il va hériter du surnom de Zidane Black. C'est surtout Jérémy Jeannot, le gardien de la SSE Saint-Etienne, qu'il l'appelle comme ça, qu'il le surnomme comme ça. Il faut dire que ses gestes techniques ressemblent fortement à ceux du champion du monde 98. Fenduno est international guinéen. Il brille avec sa sélection de quart de finale de la Cannes en 2004 et 2006. Il perd face au Mali, mais aussi face au Ghana. Mais surtout, il est le meilleur buteur de sa sélection avec 30 buts et le plus capé, 93 sélections. En club, Fenduno découvre les joies de la célébrité, sort beaucoup, fait beaucoup la fête. Même la veille de match, par exemple, face à Monaco, c'est ce qu'a révélé son coéquipier Landrin. Ils sont sortis jusqu'à pas d'heure, mais ça ne lui a pas empêché d'être performant face à Monaco puisqu'il a claqué un but et qualifié son équipe pour la Coupe d'Europe. Ça faisait 26 ans que Saint-Etienne attendait ça. Et puis, il y a des anecdotes, il y en a plein. Il y a aussi celle d'Elunga qui raconte que Fenduno avait reçu en cadeau une petite fiole de Rome de Martinique. Et à chaque fois, à l'entraînement, dans le vestiaire, il se met une petite gorgée, sûrement pour oublier la fraîcheur du forêt. Et puis, il y a cette folle rumeur en 2009 entre Landrin et Fenduno. Landrin disparaît des radars pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le club prétexte une blessure à la cheville. Les médias parlent de prison pour violences conjugales. La vérité est tout autre. Il souffre de dépression. La raison ? Sa femme a accouché d'un métis. Alors, les folles rumeurs ont imaginé que le père était Fenduno. Une histoire surréaliste qui n'a été ni confirmée par Landrin, ni par Fenduno, ni par la femme de Landrin. La suite de sa carrière est un peu plus chaotique puisqu'il choisit des clubs plus exotiques. Il part au Qatar, en Arabie Saoudite, revient en Ligue 1, tente sa chance à Monaco, mais physiquement, il est un peu cramé. Il y a quelques éclairs de génie, mais il ne retrouve plus son niveau d'antan. Il tente sa chance en Suisse. Nouveau championnat, il voit obsession, mais là-bas, il a une alerte, un malaise cardiaque en plein match face au FC Bal. Sa santé se fragilise, mais pas question pour lui d'arrêter le foot. C'est sa grande passion. Donc, il tente l'aventure ensuite en Turquie, va à Sedan en Nationale et puis termine sa carrière en Lituanie. Fenduno raccroche ses crampons à l'âge de 37 ans et maintenant souhaite promouvoir le football guinéen, aider les jeunes à devenir professionnels, à bien les encadrer et pourquoi pas de devenir les prochains Naby Keïta. Une chose est sûre, tous ses anciens coéquipiers sont unanimes. C'est le meilleur joueur avec lequel ils ont joué. C'est un magicien. Il aurait pu avoir une énorme carrière vu ses qualités, mais il a préféré faire la fête, profiter de la vie. Voilà, mon gars, tu connais un peu plus Fenduno. Pascal Fenduno devrait être le premier supporter des Verts ce dimanche lors du derby face à Lyon. Et puis, n'hésite pas à proposer des joueurs, à commenter, à liker et puis n'oublie pas, abonne-toi, pas si bête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada